E-Radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors inondations, incendies de forêts, séismes, épidémies, depuis plusieurs années les catastrophes naturelles et humanitaires se multiplient. Olivier, que fait l'Europe pour y faire face ? Cela peut vous surprendre, mais c'est suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York que le projet de création d'un mécanisme de protection civile en Europe a vu le jour. L'idée étant de mettre à disposition des États membres un outil et des moyens pour faire face à des catastrophes, des inondations, des tremblements de terre, des épidémies, mais aussi des attentats terroristes, incidents nucléaires. Ce mécanisme de protection civile permet donc à un pays qui serait dépassé par une urgence de demander de l'aide à d'autres pays européens. Et comment fonctionne ce mécanisme de protection civile ? Alors 33 pays participent actuellement à ce mécanisme, les 27 États membres, auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie. Mais tous les pays du monde, l'ONU ou d'autres organisations internationales peuvent solliciter une aide via ce mécanisme. Depuis 2013, c'est le Centre de coordination de la réaction d'urgence, rattaché au service d'aide humanitaire de la Commission européenne, qui est au cœur de ce dispositif. Ainsi, lorsqu'un pays est touché par une catastrophe et demande une assistance, le Centre de coordination devient alors le pilote et garantit un déploiement rapide de l'aide d'urgence. Il mobilisera et financera les ressources humaines et matérielles des États volontaires engagés pour une réponse rapide et coordonnée à la catastrophe. Et de quels moyens dispose le mécanisme européen de protection civile ? Alors d'abord, il dispose d'une réserve européenne de protection civile alimentée par les États qui mettent ainsi par avance des experts, des moyens de transport, des équipements à disposition en vue de futures missions. Cette réserve a été enrichie en 2016 d'un corps médical d'urgence suite à l'épidémie d'Ebola en Afrique. Pour faire face à des urgences qui pourraient toucher plusieurs pays simultanément, comme c'est le cas actuellement avec l'épidémie de Covid, en 2019, une réserve supplémentaire a été ajoutée, connue sous le nom de RESC-IU. Elle comprend notamment des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies, des fournitures et des équipements médicaux et d'autres ressources. Ces réserves supplémentaires sont financées par l'Union européenne et sont détenues et hébergées par les États membres prêtes à être déployées au besoin. Enfin, l'Union européenne met également à disposition les cartes satellitaires produites par le service Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Ces informations géospatiales sont très utiles pour délimiter les zones touchées et planifier les opérations de secours. Et à quelle occasion ce mécanisme a-t-il été déployé ? Depuis sa création, en 2001, le mécanisme européen de protection civile a répondu à plus de 500 demandes d'assistance à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Par exemple, l'été dernier, l'Union européenne a déployé un de ses plus grands plans de lutte contre les incendies en mobilisant 14 avions et 3 hélicoptères de lutte contre les incendies, 250 véhicules et près de 1300 sauveteurs pour combattre les flammes dans le sud-est de l'Europe et en Turquie. Et on retrouve ce mécanisme dans la crise actuelle du coronavirus ? Bien sûr. En 2020, au plus fort de la crise, il a été activé à 102 reprises et a apporté un soutien à 77 pays dans le monde. Mais la pandémie a aussi révélé les limites de ce dispositif, notamment lorsque de nombreux pays sont touchés par la même urgence simultanément. Tout le monde se souvient des premières demandes d'assistance infructueuses de l'Italie ou des manques de masques et respirateurs. Aujourd'hui, l'Union dispose de suffisamment de stocks en masques médicaux, en concentrateurs d'oxygène, en respirateurs et beaucoup d'autres fournitures achetées via la réserve Rescue. Autre conséquence de la crise sanitaire, l'Union a décidé d'allouer pour les sept prochaines années plus de 3 milliards d'euros au mécanisme de protection civile, soit un budget près de cinq fois supérieur au précédent. Dès lors, on peut être étonné du manque de notoriété de ce mécanisme européen de protection civile, qui est pourtant, et on a encore pu le constater cet été en Grèce, en Belgique ou en Italie, un beau symbole de la solidarité et de l'entraide européenne. E-Radio vous a présenté Fréquences Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada